Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast Alors cette semaine on attaque un film un peu plus cool que celui de la semaine dernière Parce que la semaine dernière on vous a parlé de Tenet Vous avez bien remarqué qu'on avait absolument rien compris Je vous rassure comme j'ai pas vu le film j'ai toujours rien compris Mais c'est pas grave on va prendre justement un film qui n'a rien à voir avec la choucoute Et qui surtout est beaucoup plus clair Et je suis avec mon ami Julien Charpentier pour en parler Alors Julien Charpentier, bonjour Bonjour Stéphane Je vais te présenter pour ceux qui te connaissent pas Mais je pense qu'il y en a quand même qui te connaissent Possible Alors Julien c'est un ami à moi, on se connait depuis maintenant quelques années Et en gros Julien, vous l'avez connu Alors est-ce que je dois dire le surnom que t'avais ? Non t'es pas obligé Mais si tu le dis pas je le dis pas Vous l'avez connu sur Game One Puisque en fait tu présentais une émission où tu parlais de jeux vidéo Enfin tu faisais partie d'une émission où tu parlais de jeux vidéo Et aussi de DVD, Blu-ray, sorties, de cinéma C'est ça, c'était il y a un long moment maintenant Parce qu'on a fait ça entre 2002 et 2005 Pendant laquelle effectivement on avait une bi-quotidienne Donc où on parlait de l'actualité jeux vidéo Une fois par semaine on avait une petite rubrique DVD Voilà Donc le cinéma tu connais J'aime bien T'aimes bien le cinéma Et Julien a aussi écrit récemment l'épisode de Stéroïdes en vidéo Sur Au revoir à jamais et Shane Black C'est ça, on a travaillé ensemble tous les deux sur ce projet Parce que Shane Black pour nous c'est un profond génie de l'écriture Et c'est toujours bien de le rappeler, on le dira jamais assez Et du coup on s'est bien amusé à faire ça Et à rappeler à quel point ce film Alors qu'il a l'air de pas grand chose est quand même un modèle d'écriture Voilà, et donc en fait on va parler d'un film qui je sais pas si on peut dire que c'est un modèle d'écriture Mais c'est un film qui est beaucoup plus simple pour le coup à appréhender Que t'as choisi Alors je viens de préciser quand même un truc C'est que Julien on s'est beaucoup rapproché aussi à une époque Parce qu'on a le même goût pour les gros films de bourrin décérébril Pas du tout Voilà, et en fait il m'a proposé quelques films pour apparaître dans ce théorie de podcast Ça fait un moment qu'on en parle en fait Que tu viens de faire une panouille avec nous Et là tu m'as sorti des films absolument pas bourrins du tout Dont Ronin De John Frankenheimer Alors déjà moi j'ai envie de te poser cette question Pourquoi ? Pourquoi Ronin ? Pourquoi ce choix ? Pourquoi Ronin ? En fait tout simplement parce que Ronin c'est un film de 98 Réalisé par Frankenheimer C'est l'un de ses derniers films C'est à mon sens l'un des bons dans la dernière période de sa vie Et je trouvais ultra intéressant de reparler de ce film Qui a un petit peu oublié Qui a pourtant un très joli cast Une histoire Alors tu dis que c'est pas le film le mieux écrit du monde C'est pas faux Mais il y a aussi des choses en termes d'écriture Qui sont ultra intéressantes à fouiller Comme le principe du McGuffin Sur lequel on reviendra sans doute Que je trouve Si on ne comprend pas ce qu'est un McGuffin On regarde Ronin et à la fin on ne peut qu'avoir compris Et ça c'est plutôt assez génial je trouve Et puis il y a ce gros avantage aussi On est toujours en train de dire C'est compliqué de faire un film d'action à Paris Parce que dès qu'on voit une voiture de police parisienne Ça nous fait marrer Dès qu'on voit un type en képi C'est moins crédible qu'un américain Alors qu'au final quand tu vois Ronin Tu t'aperçois Alors c'est vrai qu'ils ont un budget Qui est quand même relativement conséquent Mais tu t'aperçois A l'époque c'était 55 millions de dollars C'est exactement ça Je regarde ma fiche Tu regardes ta fiche Voilà déjà 55 millions de dollars Et c'est vrai que c'est un budget Que la France ne peut pas se permettre Mais on a quand même un spectacle Dans les rues de Paris Ou dans les rues Alors c'est dans les rues C'est à Arles Je crois Il y a Arles et il y a Nice Et il y a Nice Qui est ultra étonnant Et en ce qui me concerne Je trouve ultra jouissif Pour un film qui se passe en France Alors Le principe Tu connais l'émission Puisque tu nous écoutes aussi Le principe c'est qu'on spoil Ok Donc on s'en fiche En fait Donc les gens le savent En plus c'est un film Qui a maintenant 22 ans Donc on n'a pas trop de soucis A vraiment raconter les détails Justement pour expliquer Ce qui nous nous intéresse Dans le film Etc Est-ce que tu peux pitcher le film Très vite ? Bah oui C'est relativement simple En fait C'est l'histoire d'une bande de mercenaires A qui on dit Ok On doit récupérer une valise Ils posent la question Mais c'est quoi cette valise ? On leur répond Vous n'avez pas besoin de le savoir Vous devez la récupérer Quoi qu'il en coûte Et tu vas suivre Au fur et à mesure Cette équipe de mercenaires Qui va d'abord chercher A récupérer cette valise Et ensuite Évidemment Il va y avoir Quelques petits détours Et cheminements Parce qu'il va y avoir des trahisons Ce sont quand même Des mercenaires Avant tout Appâtés par l'argent Et donc Ils vont se trahir Les uns les autres Pour récupérer cette valise Voilà Et puis Un micro twist final Alors est-ce qu'on le spoil ? On verra On décide ou pas Moi je pense que c'est un truc C'est intéressant Parce que Je pense que ça ouvrait Sur une volonté de franchise Qui n'a pas eu lieu C'était un gros gros morceau A l'époque Le film pour MGM United Artists Parce que Justement Ils avaient effectivement Un cast assez impressionnant Comme tu as dit Donc il y a Robert De Niro Il y a Jean Reno Il y a aussi pas mal de gens Qui étaient on va dire Des vedettes en devenir Bon tu avais Sean Bean Qui était déjà un petit peu connu Parce qu'il était apparu Dans quelques gros films D'action américains Mais tu avais aussi Spoiler alert Dans celui-là Il survit Voilà c'est ça C'est un des rares d'ailleurs Je pense que tous les mecs En fait si vous avez vu Des vidéos de Sean Bean En train de crever Comme il y a des espèces De mash-up Des trucs comme ça Des super cuts Comme on dit Et celui-là Il n'est pas dedans Donc en fait Si vous ne connaissez La carrière de Sean Bean Que à travers ça Vous n'avez jamais vu Ronin Je n'ai jamais vu un extrait de Ronin Ceci dit Il y a une scène très intéressante Avec lui là-dessus Je trouve Et qui est une scène Qui pour moi Me permet d'ouvrir Sur une notion Moi j'ai l'impression Je ne sais pas ce que tu en penses Qu'à la base Un scénar comme ça Et je veux dire Le pitch La façon dont il a pu être écrit Avant d'être récupéré Par un autre scénariste de renom Sous pseudonyme Voilà Sous pseudonyme C'était en fait Un scénar à la Stephen Segal C'est-à-dire que T'es quand même pas loin De te dire Bon en fait On va enquiller les poursuites de bagnole On va enquiller les mecs Qui se tirent dessus Et qui Plus ou moins s'enfile Comme tu te dis C'est-à-dire Qui se trahissent les uns Entre les autres Et en fait Il y a quelqu'un Qui s'est pointé au milieu A qui on a dit Bon C'est David Mamet En l'occurrence Qui signe sous pseudonyme On lui a dit Tu vas réécrire un peu Le machin Parce qu'en fait Il faut le rendre un peu plus Enfin Il faut attirer des gens Comme Robert De Niro Pour jouer ce rôle-là Plutôt que Stephen Segal On va dire Et notamment En fait Sean Bean Il y a une très belle scène Avec lui je trouve Qui est La façon dont De Niro Va le coincer Absolument Pour le faire sortir de l'équipe Avec la tasse à café Et en fait Le truc c'est que ça Pour moi Mais c'est tellement évident Que c'est un apport de Mamet Que voilà C'est limite Comme le nez Au milieu de la figure Je sais pas ce que t'en penses En fait Je pense que Ce truc-là C'est que L'écriture de Mamet Sur le film C'est ce qui le rend On va dire Un peu plus Crédible Jusqu'en fait A jouer avec la notion De Bon bah En fait Quelles sont les vraies raisons Fondamentales De cette opération En gros Donc là On arrive au spoiler de fin Mais la question C'est est-ce qu'on le spoil ou pas Est-ce qu'il y a une question Dans ce que je viens de te poser Non il n'y a pas de question Mais c'est pas grave Tu peux quand même rebondir Il n'y a pas vraiment de question Donc rebondir Du coup c'est bien hyper facile En tout cas David Mamet au cas où Pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est un dramaturge américain Qui a notamment écrit La prisonnière espagnole En ce qui me concerne Je vous conseille Parce que c'est vraiment Une machination plutôt bien faite Et c'est un réalisateur Qui une fois C'est aussi essayé au film d'action Avec un petit film oublié Qui s'appelle Spartan Et qui a quelques points communs Avec Ronin Dans la mesure où on a Cette approche de l'action Qui est très directe Quand Mamet Qui est vraiment un dramaturge Donc un homme à base de dialogue Quand il se penche Sur un film d'action Ce qui est intéressant avec lui C'est qu'en fait Il va se dire Comment je fais un film d'action Il ne veut pas juste Rajouter des dialogues Et cette scène que tu mentionnais De la tasse à café En soi elle est ultra intéressante Parce que c'est bel et bien On a des mercenaires Qui sont tous Des gros professionnels Ce qui sous-entend Que ce qu'ils intéressent Non seulement c'est l'argent Qu'ils n'ont pas De valeur Entre guillemets Et que ce qu'ils vont chercher C'est avant tout Un chèque à la fin Et tout d'un coup Tu as ce gars Interprété par Sean Bean Qui joue le gars Qui est trop à l'aise Dans ses pompes Alors qu'on voit relativement Clairement qu'il n'est pas Du tout à l'aise Dans ses pompes Et on va avoir une scène Effectivement Moi je préfère Qu'on ne la détaille pas Parce qu'elle est vraiment Ultra intéressante Mais avec une simple tasse à café On va emmener un personnage Dans ses derniers retranchements Et effectivement Je suis assez d'accord Sur le fait que ça C'est un apport de dramaturge Je pense qu'il y a Cet apport là Je pense qu'il y a aussi La façon dont par exemple Si tu veux Il va jouer avec La notion de l'écriture Des scènes de poursuite En bagnole Parce que le film Est connu pour ça Et d'ailleurs Il a été beaucoup vendu sur ça Il a été vendu sur l'idée Que le film Est une longue poursuite Ce qui est vrai Jusqu'à un certain degré Et surtout Frankenheimer A été connu aussi pour ça C'est à dire que Frankenheimer Au moment où on l'attrape A l'époque De la sortie de Ronin Au moment où il s'est retrouvé Sur ce projet là Il faut quand même préciser Que c'était un cinéaste Assez Comment dire Oublié Qui s'est refait à la télé Avec notamment Les révoltés d'Attica Un film avec Samuel Jackson Et en gros Un film de prison Et avec Une mutinerie Enfin une révolte Un film de télé HBO quand même C'est pas non plus Votre téléfilm de ABC Voilà c'est ça C'est surtout dans les années 90 Et en fait Juste après Il s'est retrouvé Sur une très grosse prod A remplacer le réel Au bout de deux jours De tournage Qui était sur l'île d'Octobre Alors moi Un film pour lequel J'ai une énorme déviance Evidemment Mais qui est un film Enfin je veux dire Qui a un très gros budget Qui s'est planté Donc le voir Revenir en fait Sur un film d'action Comme Ronin Avec un tel cast Etc Il y avait des très très grosses attentes Et je pense que le film A un peu déçu A l'époque de sa sortie Précisément parce qu'en fait Il était Entre guillemets Pas tellement plus Que la promesse de vente En fait C'est à dire Une grosse poursuite giganteuse Dans les rues de France En fait C'est vrai que c'est un film Enfin c'est méga direct Ça ne s'embarrasse pas Avec des problèmes de scénario Mis à part Ce dont je vous parlais Qui est le McGuffin Sur lequel je vais revenir Il y a toujours des fois Où on se dit Mais en fait Je comprends pas bien Ce que c'est qu'un McGuffin Un McGuffin C'est juste un petit truc Qui fait avancer l'histoire Que ce soit important ou pas Dans ce film là Ce qui est génial C'est que le McGuffin C'est la valise Ils sont tous engagés Pour aller récupérer Une valise On ne saura jamais Y compris à la fin du film Ce qu'il y a dans cette valise Et ce que ça fait Ça prouve donc bien Que malgré le fait Que l'histoire avance Avec cette valise Que c'est l'enjeu principal du film En fait On se fout totalement De savoir ce qu'il y a dedans Et là où ça devient Un McGuffin Que je trouve particulièrement brillant C'est que ça ne fait que renforcer La psyché des personnages Eux non plus Robert De Niro Demande à un moment Qu'est-ce qu'il y a dans la valise Et la commanditaire Qui est jouée par Natasha McKenlon Dit Vous n'avez pas besoin de le savoir Et De Niro fait En fait Ce qui m'intéresse Ce n'est pas ce qu'il y a dedans Ça explose Est-ce qu'il y a un gars Qui est attaché à la valise Est-ce que s'il y a le gars Attaché à la valise On peut aller jusqu'à lui enlever la main Pour être sûr qu'on récupère la valise Donc ce qui l'intéresse C'est la marchandise Et je trouve ça absolument brillant Parce que quand tu vois ça Tu vois une évolution du personnage A travers sa relation à ce McGuffin Jusqu'au point de demander d'ailleurs Finalement un vrai salaire Pour faire le job Puisque vous ne voulez pas me dire ce que c'est J'estime qu'il y a un risque Donc en fait je veux être payé 100 000 balles C'est vrai La scène est ultra intéressante Parce qu'en fait C'est à la fois un coup de bluff Et un coup de professionnel Ce que tu essayes de dire par rapport à ça C'est que du coup Le McGuffin Qui est à la base un enjeu Qui pourrait être important Pour le spectateur C'est juste une démonstration Alors ça c'est un truc Qui a été mis en place par Hitchcock Il faut le préciser C'est d'ailleurs le terme Qui vient de lui C'est en fait juste une question Pour faire révéler Les problématiques Enfin pas les problématiques Mais les problématiques Des personnages on va dire Et leur caractérisation Scénaristique Qui eux Font vraiment avancer l'intrigue En fait au final C'est ça Très bien Merci monsieur Merci professeur Charpentier Je vous en prie Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses Des scènes d'action Parce que alors Moi il y a un truc Qui est assez intéressant En voyant le film C'est que J'étais un peu resté A l'époque sur ma faim En me disant Ok Alors sur les poursuites En fait plus sur l'aspect Franco-français C'est-à-dire que En gros je me disais Mais attends Et c'était combien Non stupide Moi j'avais trouvé sympa Le film Mais j'avais pas déliré Dessus non plus Et en le revoyant Je me disais Il y a quand même Ce truc ça fonctionne Très très bien C'est Je m'étais dit Bon attends les mecs Ils partent de République Ils arrivent à Birakem Et puis ils repart C'est n'importe quoi La topographie des lieux Quand tu connais Paris Mais en vrai Quand tu réfléchis Tu t'en fous complètement Oui Parce que Ce qui est hyper bien foutu Dans la poursuite Je trouve à la fin C'est la progression narrative C'est-à-dire Donc déjà T'as le premier truc Où en termes de cascade T'as le sentiment Que c'est De Niro Ou Natacha McElon Qui sont en train de conduire La bagnole Quand ils se poursuivent Ça c'est un truc Qu'ils ont fait En faisant simplement Des commandes inversées Comme sur des bagnole auto-école Ou alors Il y avait le célèbre couillon Qui est sur le toit En train de conduire Et qui est hors champ Donc ils ont utilisé Ce genre de tactique Parce qu'évidemment On était bien avant Les images de synthèse Donc c'est vraiment Que de la cascade T'en avais Mais là le film Il est plus en dur C'est que du dur Quasiment Et surtout Il y a vraiment Une notion Avec je pense Quelques trucs Qu'on n'a pas forcément L'habitude d'avoir Dans une poursuite En France Qui est en gros L'idée que Par exemple T'as un pont en construction Ou ce genre de choses Qui finalement A Paris C'est quand même difficile A trouver Et se le permettre Puisque ça se termine Plus ou moins sur ça Sur un pont en construction Et une bagnole des vies Mais entre temps T'as eu une vraie progression Avec notamment Moi je trouve Que ça reste encore Assez impressionnant Mine de rien Conduire en sens inverse Sur l'autoroute A Paris Effectivement Avec une vraie progression Dans le danger Et dans la capacité De tenir le truc Et ça Je m'étais dit Ah merde Putain En fait On avait peut-être Plus l'habitude De voir plus de poursuites A cette époque là Dans le cinéma Et du coup C'était peut-être Passé un peu à côté Mais il y a une apreté Et un fonctionnement Vis-à-vis de ça Qui est plutôt efficace Après Moi je mettrais un petit bémol Sur des fois Il y a un peu trop de plans De mecs qui font genre Oh ! Il y a une bagnole Qui passe devant moi Et je l'évite A deux trucs près quoi Avec notamment Du cast bien français Qui joue la surprise Je te reprenais bien là Mais à part ça Non mais bon C'est un peu marrant Mais c'est vrai Qu'il le surexploite Un petit peu Mais voilà Moi je trouvais ça Même en termes d'écriture En fait De scènes d'action Et de progression Plus efficace Que dans mon souvenir Mais si je me souviens bien Et arrête-moi Si je me trompe Parce que je pourrais me tromper Les cascades C'est Rémi Julien Je crois oui Donc je dirais Rémi Julien Qui était un grand Grand monsieur De la cascade Qui a notamment travaillé Sur énormément de James Bond C'est à dire que Ça avait beau être un français Il était engagé Sur les James Bond Parce que c'était L'un des meilleurs du monde Et c'est vrai que Ces cascades là Avoir cette poursuite Où on évite Les bagnoles de justesse Où il y a un nombre D'accidents Qui est relativement conséquent Enfin il y a vraiment Il y a On reconnait le style De Frank Anheimer C'est à dire que C'est brut Il essaie pas d'embellir Il essaie pas d'exagérer On te donne ce que Je t'envoie Ce que j'ai sur image Et ensuite Je le travaille Avec le montage Juste pour que ce soit Plus efficace Mais globalement Il n'y a pas d'emphase Dans ce qu'il fait C'est très brutal Ça va directement au centre Et du coup Ouais les poursuites Il n'y en a pas tant que ça non plus C'est pas un film d'action Permanent Il y a une énorme poursuite À Paris Qui est un morceau de bravoure Enfin moi S'il y avait une liste Des meilleures scènes De poursuites De l'histoire Elle serait dedans C'est sûr Ah oui Pour moi oui Parce que justement Son cadre Est pour moi Très inhabituel Et du coup C'est vrai que c'est plaisant De voir un truc Qui se passe dans des rues Que tu connais Mais d'ailleurs en fait Il y a un truc Qui est hyper intéressant Je trouve dans le film Et tu parlais d'aspect brut Tu vois Mais c'est vrai que Il y a Bon tu vois Un ou deux passages Qui sont les plans On va dire obligatoires De comment On va montrer en fait Paris Donc t'as La scène La tour Eiffel Avec une scène D'embuscade Tu vois Mais bon déjà Il en fait pas des caisses Non plus avec ça C'est pas Voilà Mais le deuxième truc C'est qu'il te montre En fait un Paris Que t'as pas l'habitude De voir dans Le cinéma Américain Tu veux dire Qu'il nous montre Un Paris crade quoi Crade ouais Et en fait le truc Non mais c'est intéressant Et pas que Paris Parce que Nice aussi Si tu veux Il y a quand même Un côté un peu vétuste Dans certains endroits De la ville de Nice Tu vois Il te montre Les petites ruelles de Nice C'est connu La vieille ville Mais pour le coup Et Nice C'est encore différent Parce qu'un ou deux ans avant Il y avait eu un peu De tournage En fait là-bas C'était une époque Dans les années 90 Où ils accueillaient Un peu les films américains Il y a notamment Risque maximum De Réunion Avec Van Damme Où t'avais une poursuite Dans Nice au début Justement en fait Dans les petites ruelles Et qui est pareil Un film assez sympa Je pense Un des bons Van Damme On va dire Où il a essayé De faire un peu autre chose Que du Van Damme On va dire Mais Je dis ça Mais les gens Ils vont encore nous taper dessus Là vous dites du mal de Van Damme Mais on aime bien Van Damme C'est même pas la question C'est juste que c'est vrai Qu'il faut reconnaître En plus je suis en train De m'en taper plein en ce moment Et il faut reconnaître Qu'il y a des moments Ça se ressemblait un peu beaucoup Il a eu Comme tout le monde Il a eu des carrières Avec des hauts Et des très très bas Voilà Et le truc c'est que Du coup il y a un côté Un peu vétuste Et ce qui change un peu C'est à dire que moi Je m'étais dit A posteriori en fait La dernière grosse poursuite Dans Paris Qu'on a vu au cinéma Dans un très gros film C'était Mission Impossible Fall Out Et en gros Moi j'avais déjà J'avais un énorme problème Avec cette poursuite C'était que je la trouve Plutôt bien foutue en soi C'est à dire Je peux pas dire Qu'elle est mal faite Mais pour moi C'était la Macronie C'est à dire On est en train de te montrer Paris avec les plus beaux Tu vois Je veux dire Mais c'est étrange Je trouve ça intéressant Que tu réagisses comme ça Parce que cette conversation là On l'avait déjà eu Un peu hors champ Entre nous Mais en fait Moi je trouve ça ultra intéressant Parce que quand tu regardes Souvent les films américains Qui font une poursuite Dans New York Ils te montrent toujours Des endroits Qui ont aussi ce quelque chose là Mis à part des exceptions Comme un William Friedkin Qui va te faire une poursuite En plein milieu Du métro aérien new-yorkais La plupart des poursuites Hollywoodiennes Montrent aussi des endroits Que tu connais Qui sont beaux Qu'on peut mettre en valeur Avec la caméra Oui mais là en l'occurrence En fait le truc c'est que Alors peut-être que c'est une question De connaître Paris Et de savoir qu'en fait La plupart du truc Ce n'est pas l'aspect touristique On va dire si tu veux Ce qui est peut-être moins le cas J'ai pas cette proximité là Avec New York Et ce genre de choses Mais là j'assume Entre guillemets Il y a beaucoup 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 plus de films Dont les poursuites se déroulent A New York A Los Angeles Où tu veux Que à Paris Donc en fait au final Si tu veux je peux prendre Ils exploitent un peu tout Je peux prendre une série de films Que tu adores Fast and Furious Le 6 se passe à Londres Les trois quarts des scènes La scène de poursuite Se passe que dans des endroits Qui sont beaux Il n'y a pas le moment Alors que Londres Les endroits sublits Mais les endroits très moches Et Londres en fait Il y a encore une autre problématique C'est que Londres En fait les rues de Londres Sont très compliquées Je pense à manœuvrer C'est à dire que même Il y a des films Où il y a eu des poursuites En Angleterre Qui ont été faites C'était moins En fait ils sortaient Du cadre de Londres Pour les faire ailleurs Donc c'est marrant Parce que ça me rappelle Une conversation que j'avais eu Avec Edgar Wright Où justement je lui avais posé La question Name dropping présent Excusez moi Après voilà Je lui avais posé la question Je lui ai dit Mais pourquoi en fait Par exemple Est-ce que ça serait possible De faire Baby Driver En fait à Londres Et il m'avait dit Non les poursuites Elles sont compliquées Ou alors c'est complètement Fantasmé Comme dans justement Fast and Furious Il a sorti cet exemple là Tu chantes C'est à dire que C'est ce que tu disais A propos de Paris Dans Ronin Tu tournes une fois Et en fait T'as bougé de 25 quartiers Voilà c'est ça Et du coup le truc C'est que Cet aspect là finalement Il est vachement intéressant Je trouve dans Ronin Parce que c'est ce qui donne Un petit peu le côté C'est à dire en fait Mine de rien Jusque dans la scène finale Par exemple Dans le Zénith Avec le côté un peu Ça ressemble à Paris Mine de rien En fait t'as un vrai truc Autour de On voit les beaux quartiers De Paris On voit les quartiers pourris On voit en fait Les trucs populaux On voit les trucs Et mine de rien C'est Alors je pense que Ça participe au fait Que le film a pas trop marché Parce que c'est un film Qui a pas trop trop cartonné Aussi aux Etats-Unis Il nous a fait Un 70 millions De recettes monde Ce qui pour un budget de 55 Est pas un échec Mais c'est pas un succès C'est pas un succès Et surtout par contre Je pense que c'est un film Qui s'est bien vendu en vidéo Oui Donc là dessus Ils ont ce truc là Et puis ça se repère vite Quand t'as un nouveau format Et qu'un film Sort systématiquement Dans ce nouveau format Sans même qu'ils fassent Un remaster En général c'est que C'est un film qui se voit Voilà Et le Blu-ray était sorti Assez rapidement à l'époque Ouais Et il n'y a rien dessus Et la copie est Moyenne Ouais Voilà Mais du coup en fait C'est ces aspects Un petit peu Comment dire Bruts Qui font qu'en fait Le film est encore intéressant 20 ans après C'est à dire que Il y avait cette notion Parce qu'en plus Il vient de là Frank Enheimer Il y avait cette notion De faire un espèce De film 70's Ce qu'ils ont réussi à garder Je trouve Quand tu regardes le film Même quand il est sorti A l'époque en ça En 98 Mais quelque part En fait on se disait Bon il y a un manque De sophistication Qui est quand même Assez flagrant Quand tu es en train De regarder le film Et qui mine de rien En fait est plutôt Dans sa faveur Parce que je trouve Que le film vieillit Plutôt bien Quand on le revoit Je suis assez d'accord Mis à part Bon bah évidemment Les vêtements Et les bagnoles Qui forcément Font 90's Voilà Font années 90's Je trouve que pour le reste Le film tient très très bien La route Sans jeu de mots Désolé Que Parce qu'on parle Beaucoup de cette poursuite Mais même la séquence d'action Dans Arles Dans les arènes de Arles Déjà c'est un setting Qui est hyper original Et puis il est utilisé De façon C'est pas toujours Une gestion de l'espace Absolument incroyable Mais t'as quand même Cette volonté C'est carré Voilà de carré Puis tu mets des gens Qui visitent au milieu Ce qui crée D'autres D'autres mini moments Où en fait Les passants Deviennent Un enjeu aussi Même s'il est micro Ah mais là C'est plus que ça Attends je suis désolé Mais là pour le coup Faut aussi le préciser C'est un film Où t'as quand même Pas mal de passants Qui se prennent Des bastos perdus Tu vois Mais genre Comment dire Brut Ce sont des mercenaires Ils n'ont pas peur Les mecs Donc s'il faut tirer Dans le tas Tire dans le tas T'as des gars Et ça Je pense que c'était encore Dans la volonté De faire un truc très 70's Où quand Frank Enheimer Je pense qu'il s'est pointé Sur le projet Il a dit J'ai le droit Parce que moi je vais le faire Buter des innocents Dans le film Et tout Avec la problématique morale Qui peut se poser souvent Quand on regarde un film comme ça Et en fait T'as une scène tout entière Qui est tournée autour de ça Qui est la scène De Stellan Skarsgård Qui joue Un des mercenaires Qui se retrouve Avec un des commanditaires Et qui lui dit Ok Je veux plus d'argent Et si tu ne me donnes pas Plus d'argent Tu vois la fillette là-bas Qui est en train de jouer Je lui fous une balle dans la tête Je sais pas qui c'est Cette môme Je m'en fous Mais si tu ne fais pas Ce que je te demande Elle j'ai la bute Donc imagine Ce que je te ferai à toi Et en fait Ça aussi C'est prendre en compte La violence de ces gens-là Pour nourrir le film Je trouve ça très bien Oui Sauf que C'est pareil C'est ce que j'allais dire Cette scène Je pense que L'écriture La façon dont elle est tournée En fait Est plus intéressante A mon avis Parce que je pense que Mamet a justement repris le truc Pour en créer un vrai truc Une vraie essence dramaturgique En faire ressortir l'enjeu Alors qu'en fait C'est une scène à la Stephen Segal Si tu réfléchis Ça pourrait tellement être Dans un Stephen Tu vois Elle a rien à foutre Je vois pas où est le problème Puisque Stephen On adore Stephen Bien sûr Mais après Ce que je veux dire Si tu veux C'est que C'est quand même Du cinéma de gros bourrin Et mine de rien Un truc comme Ronin C'est quand même un film Qui est beaucoup plus bourrin Que son cast classieux Laisse sous-entendre Mais C'est un film Qui a effectivement Un peu plus de finesse Que ce que son sujet Laisse sous-entendre C'est la distinction En fait Je suis assez d'accord C'est un film Qui est au final Très carré C'est à dire que Il n'y a pas grand chose Qui dépasse dans l'écriture C'est vrai qu'il n'y a pas De moment où tu vas faire Oh la vache Alors ça c'est ultra bien vu Mis à part peut-être L'explication du McGuffin Dont on a parlé tout à l'heure Mais globalement C'est Il n'y a pas non plus Un moment où tu fais Non mais ils ont fait N'importe quoi Sérieusement tu ne peux pas faire Il n'y a pas de moment Où tu dis Ce personnage là Ne ferait pas ça Et pourtant David Mamet Même s'il a réécrit Le film Si vous voyez le film Ou revoyez le film En DVD En Blu-ray Ou ailleurs Il ne sera pas au générique Parce qu'il a refusé De signer Attends il faut que je retrouve Son pseudo Attends je l'avais C'était Richard quelque chose Ouais Richard Weiss Ouais Et je pense qu'en fait Tout bêtement Il n'est pas satisfait du truc Après c'est Alors il y a J'avais lu des rumeurs Je ne sais pas Si elles sont confirmées ou pas Que en fait Il n'était pas très content De devoir partager Le crédit Le crédit Parce qu'il avait quasiment Intégralement réécrit Le scénario Du scénariste original Qui s'appelle J.D.Zic Qui a écrit Les Steven Seagal D'accord C'est pour ça que je C'est pour ça que t'insistes Tant de me dire D'accord putain C'est génial Inceptionné C'est ça Mais Après je pense Qu'il n'était pas content Mais ça c'est On va peut-être Donner cette info Rapidement Pour ceux qui nous écoutent Mais ça c'est pas de son fait C'est à dire Que ce n'est même pas Du fait du studio Ces règles là Elles sont mises Par la WGA La WGA Et en fait C'est eux qui décident Après arbitrage Sur à quoi ressemble le film Par rapport au scénar d'origine On va dire Au pitch d'origine Et en fait Au produit fini Et du coup en faisant Un arbitrage sur les deux trucs Ils disent Attends le pitch Il vient pas de David Mamet Il vient de ce mec là Donc on va le créditer Sur la story Et ça nous permet D'ailleurs de sauter Sur un truc Que vous savez peut-être pas Ou que vous savez déjà Parce que vous êtes tous brillants C'est qu'il y a une différence Entre le E Vous savez écrit un peu Comme 8 Et le E écrit A-N-D End En fait le E Quand c'est l'espèce de 8 Je sais plus comment ça s'appelle Ce machin là C'est C'est un symbole C'est un symbole Ça veut dire qu'ils ont écrit Le scénario Ensemble Sur ce film là Quand vous voyez J-Daisic End Richard Weiss Ça veut dire qu'ils ont écrit L'un après l'autre Donc ce tout petit signe A beaucoup de signification Sur un générique américain Et ça c'est donc pareil C'est en fait Une règle imposée Par la WGA aussi Pour qu'on fasse la distinction Très bien Bon alors Moi j'ai une dernière question Sur le film Parce qu'on a un peu parlé Et moi je trouve qu'en fait Ça teinte un peu Le truc différemment Ça pousse pas forcément A revoir le film en soi Mais qu'est-ce que tu penses Du twist final ? Alors attends J'ai vu le film Il y a trois semaines C'est quoi déjà le twist final ? Ah bah le twist final C'est alors Je spoil on va dire De toute façon t'es parti Les gens le savent En gros Tout le film s'appelle Ronin Les Ronins Ce qu'ils t'expliquent Dès le début C'est qu'en fait C'est des samouraïs Qui n'ont pas pu Protéger leur maître Et qui sont dans le déshonneur Et qui donc deviennent Plus ou moins des mercenaires Qui errent De mission en mission Enfin de contrat en contrat Très bien expliqué Voilà C'est une scène Qui est expliquée dans le film Par Michael Lansdal Michael Lansdal Et avec une explication Hyper détaillée Puisqu'en fait Il a même un petit Sa petite passion C'est de faire des maquettes Donc d'une scène Avec des samouraïs Donc en plus Il y a quelques plans Sur ce qu'il est en train Et donc tu as une conversation Entre lui et Robert De Niro Sur le sujet Puisque jusqu'à ce stade du film Et jusqu'à quasiment Cinq minutes avant la fin Robert De Niro Pour toi c'est un mercenaire Or il se trouve Que le twist final Et ça je pense que c'est Clairement un apport De Mamet aussi C'est que en fait Non Il n'est pas mercenaire Il travaille en secret Pour la CIA Pour faire tomber En fait Plus ou moins un terroriste En fait C'est pour ça qu'aussi Le truc du McGuffin On peut se dire Tiens Ça peut être Tu vois Une bombe Ça peut être quelque chose Etc Puisqu'apparemment C'est un terroriste irlandais Qui essayait de faire Enfin de continuer son oeuvre En fait Pour que les négociations Entre l'Angleterre Et l'Irlande En fait Tombe Vis-à-vis de l'IRA Donc c'est un terroriste de l'IRA Et en gros Si tu veux C'est la CIA Qui a orchestré tout ce truc En fait Pour Et Camille De Niro Au milieu Pour faire le Non tu te rappelles pas de ça ? Bah écoute J'ai vu le film dix fois Mais j'ai jamais pigé ça Je dois être un peu couillon C'est le principe en fait Et pour moi C'était l'idée Je pense Alors je me demande Jusqu'à quel point C'est orchestré J'ai l'impression Que c'est une idée Qui peut venir de Mahmoud Mais qui est un espèce d'ajout Un peu imposé Et qui pourrait peut-être Aussi expliquer Pourquoi finalement Il signe sous pseudo Parce qu'il faut savoir Que Mahmoud C'est un auteur C'est à dire qu'il a vraiment Il est connu aussi Pour signer ses propres films Les réaliser etc etc Et donc du coup Il a un petit statut Un peu à part Dans le cinéma américain Même si c'est perdu Avec le temps Aujourd'hui Mais en tout cas Il avait ça dans les années 90-90 Aujourd'hui ça doit être Inceptugénaire Je sais pas s'il a la retraite Mais pas loin D'autant que comme Tous les dramaturges Il fait aussi pas mal de théâtre Voilà Et le truc c'est que Pour moi c'était une idée D'ouvrir sur Attends mais en fait Si c'est des mercenaires Les mecs On peut pas faire une franchise Or l'idée à la fin C'est de garder Reno et Comment dire De Niro Et plus ou moins Partir sur une éventuelle aventure Qui n'aura jamais lieu Puisque le film N'a pas rapporté son succès Et du coup En fait je me demandais Mais bon tu m'as répondu En fait Pour toi ça teintait Le reste du film Parce que moi je trouve Que d'un seul coup T'as les actions de De Niro Qui deviennent Un poil plus référencibles Vis-à-vis de la logique De la CIA Si c'était un personnage Sans foi ni loi Ça m'allait moi en fait De me dire J'achète le fait Qu'il y ait des noces Qui meurent Et ce genre de choses Et c'est pas grave Mais avec un principe Où la CIA fonctionne Alors c'est Ça reste Ombrageux Ça reste aussi intéressant De dire qu'un agent Quel qu'il soit A le permis de tuer Et qu'il s'en sert Et que c'est la fin Avant les moyens Mais c'est plus un renin Mais c'est plus un renin Voilà Donc il y a une petite Contradiction je trouve Avec le titre d'origine Ce qui t'est vendu Depuis le début Et ce que t'obtiens la fin C'est pas très grave Parce que fondamentalement Comme tu l'as dit C'est un truc qui est appuyé En trois mots Et une phrase finale En fait dans le café Donc voilà De toute façon je trouve Globalement c'est un film Que j'adore honnêtement J'ai juste Moi la dernière scène Me plaît moins Le zénith en fait A partir du moment Où le zénith arrive Je trouve que Ça fait partie de ces films Où tu te dis Ils auraient peut-être Du finir un petit quart d'heure Plus tôt Que ça aurait pas fait de mal Ça commence à traîner Un tout petit peu en longueur Moi ce que j'aime bien Dans cette scène Alors c'est un détail Mais en fait je trouve Qu'il y a cette espèce de truc On tape souvent sur Jean Reno Mais mine de rien En fait Moi j'aime bien Jean Reno J'ai un vrai truc avec lui En fait je sais qu'il a fait Plein de films de merde Et je sais qu'il se la foule Pas trop non plus Par la plupart du temps Mais j'ai toujours trouvé Qu'il avait une approche Assez humaine de ses persos Et mine de rien C'est quand même servi là-dedans Il y a notamment en fait Un détail Mais que je trouve hyper touchant En fait Qui fonctionne assez bien C'est qu'il connait le mec En fait qui est en train De garder la porte Sur laquelle ils veulent passer Et il dit à Donnero Vas-y Enchaîne-le Parce que moi je pourrais pas Vivre avec moi-même Si voilà Et en fait ça a beau être un mercenaire Le personnage ça boite tout ça Il a un code d'honneur Il a un code de morale En fait qui ressort Avec ce genre de petits détails Et qui pour moi Je trouve ressemble vachement A Jean Reno en fait en soi Et du coup je trouve Que c'est un film Qui exploite bien le personnage Et enfin l'acteur Jean Reno on va dire Et je le trouve plutôt Enfin ça va c'est cool Parce que toi par exemple T'as d'autres films Comme Godzilla Ou ce genre de choses De Roland Emmerich Pour parler de films américains Sur lesquels Ou même Il mâche le chewing-gum À merveille Dans Godzilla Même j'allais dire Mission Impossible Même si bon J'adore Mission Impossible De Palma Mais il est vraiment Il est utilisé comme une brute On va dire dans ce film Voilà il y a un côté Comme ça Qui fonctionne plutôt bien Et je trouve que Leur relation avec De Niro Est plutôt sympa aussi On peut pas dire Le cœur émotionnel Parce que bon C'est pas un film Très émouvant non plus Mais globalement Ce sont les deux personnages Les plus humains du film Et d'ailleurs La scène avec Michael Lansdal Dont tu parlais tout à l'heure C'est presque une virgule Au sein du film C'est presque une pause Et elle reste super intéressante Parce qu'elle raconte un truc Au final Qui est très humain Elle raconte aussi Ce que sont ces personnages Et ce que signifie le titre Parce que c'est vrai que C'est pas évident pour tout le monde Ce que c'est qu'un renin Surtout en 98 Moi quand j'allais voir le film Je le savais pas Maintenant je sais Mais c'est aussi parce que La culture s'est mondialisée Donc on connait un peu plus La culture japonaise Mais c'est une très jolie scène Je trouve la scène Avec Michael Lansdal Ouais et puis il y a cette notion Qu'il se prend une balle Et en fait Il y a tout un rituel Autour de ça Pour arriver à la sortie Et que c'est pas si simple que ça En fait dans cet univers là De se prendre une bastose Contrairement à ce que tu peux voir Dans les films américains Mais je pense que ça participe aussi Beaucoup de l'aspect un peu âpre Du film Et la volonté de revenir A un cinéma des années 70 Ce qui est bon pour moi Pas totalement réussi Mais qui en fait finalement Avec le temps Donne une patine un peu intemporelle Qui fonctionne Et donc moi je suis assez satisfaisant Pour toi qu'est-ce qui manque Pour que ce soit un vrai film des années 70 Mais je pense en fait que Les films des années 70 Avaient à l'époque Où ils sont sortis Une sophistication Et une dureté Qui était beaucoup plus Voilà Là on est quand même Dans les années 90 Donc en fait Il y a un vrai retour Mais c'est plus je trouve Déjà parce que Je pense que même Franck Enheimer T'as raison De dire que c'est Un de ses meilleurs films De la fin de sa carrière Surtout si on termine Sur Piège Fatale Piège Fatale après Et L'Île d'Octobre Avant c'était pas dur L'Île d'Octobre C'est à part Mais sur Piège Fatale Non mais c'est à part Il l'a même pas fait exprès Limite Mais sur celui-là En fait Il y a quand même C'est resté maintenant Un vieux monsieur Qui a quand même eu la patate Dans certaines scènes Mais qui n'a plus On va dire la dureté Qu'il pouvait avoir Dans les années 60-70 Des films comme Un crime dans la tête Seconds Où c'était quand même Assez psychologiquement Très fouillé Et en même temps Complètement Enfin je vais dire Limpide, direct Pas direct Mais en tout cas clair Etc dans la narration Et là je trouve que Bon bah en fait Je me disais Ok c'est un film Assez simple Assez classique Il lui a apporté Une certaine patine Mais il peut pas aller Non plus jusqu'au Jusqu'au voilà C'est à dire Le terme sophistication Est un peu poussé Mais J'ai toujours eu Le sentiment Et en le revoyant là Parce que je l'ai vraiment Revu hier en fait Pour l'enregistrement De ce podcast Je me disais Il manque un truc Dans ce film Pas grand chose Mais il manque un truc Et C'est pas grave Tu vois Ça reste maintenant Il faut accepter Mais à l'époque Le film a été vendu Comme un peu plus Que ce qu'il est Et c'est ça Qui m'est toujours Un peu resté Dans l'esprit En tapant ce film là J'aime bien Je trouve ça plutôt On le recommande D'ailleurs Là en l'occurrence Voilà Mais c'est vrai Que je me disais Bon Je préfère me taper French Connection Tu vois Je préfère me taper French Connection Parce que c'est L'un des plus grands films De l'histoire du cinéma Point barre Mais je préfère Me retaper Ronin Que French Connection 2 Parce que French Connection 2 Est un film Ultra intéressant De Frank Enheimer De Frank Enheimer En plus Où il y a Cette apreté Dont on parlait Qui est aussi Tournée en France Puisqu'il se passe à Marseille Mais que je trouve Rythmiquement Beaucoup moins maîtrisé Mais C'était plus intrinsèque C'est à dire qu'en fait Le truc je pense aussi C'est que Je pense que C'était beaucoup plus Dans l'air du temps Et là Je pense que Chez Ronin Il fallait un petit peu Aller le chercher Et du coup En fait Tu sens qu'il y a Un travail sur ça Tu sens que C'est pas idiot D'aller chercher Frank Enheimer Pour faire ça Mais qu'on est quand même Dans un On va dire Une version un petit peu Le terme est un peu méchant Mais c'est pas Vraiment la volonté D'être méchant Avec ce film là Un peu plus délavé On va dire Un peu plus Canada Dry On va dire Que French Connection 2 Après on peut considérer Que l'un est meilleur que l'autre Dans l'absolu Mais 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 disons qu'en tout cas Je trouve ça plus organique Et plus sincère Dans French Connection 2 Sincère quand même D'accord Quand je parle de sincérité C'est vraiment En fait C'était l'air du temps Et ça s'en est bien sorti Alors que là On recherche Terre du temps là Qui date d'une autre époque Mais bon Bref On rentre dans des trucs C'est très Voilà C'est très surfait Donc on recommande Ronin On recommande Ronin En plus c'est un film Qui est pas ultra difficile à voir Puisqu'il se trouve en Blu-ray Sans aucun problème C'est possible Je t'avoue j'ai pas regardé Vu que j'ai le Blu-ray à la maison Mais le Blu-ray Non seulement le Blu-ray disponible Mais en plus Il coûte vraiment que dalle Tu le trouves pour 10 balles A peu près partout Il est peut-être sur Netflix Il est peut-être sur Amazon Prime Sauf je sais pas du tout J'ai pas vérifié non plus C'est moi j'ai le Blu-ray En fait on a le Blu-ray Donc on a regardé le Blu-ray C'est ça On a juste glissé le truc Enfin c'est pas un film Difficile à voir C'est malheureusement Un film qui s'oublie un peu Qui s'oublie au sens Le temps est en train d'oublier Pas moi Ah tu trouves Moi c'est marrant Parce que j'ai quand même l'impression Que les gens le citent pas Comme un classique Ou quoi que ce soit Mais j'ai quand même l'impression Que c'est le Alors moi ce que j'allais dire C'est le film à papa quoi C'est à dire que Et encore une fois Sans mauvaise Sans volonté négative En fait c'est à dire Qu'il y a vraiment un côté Où ce genre de film Je pense que C'est pas pour toi Mais en fait Moi mon père Je peux pas lui montrer Matrix tu vois Mais puis je peux lui montrer Rodin Je lui dis Ah ce soit en arrière de Rodin Il faut Oh ok Et en fait du coup C'est simple Et je pense qu'il y a un côté Vieux jeu dans le film Mais qui est un petit peu volontaire Qui est un petit peu machin Et qui du coup en fait Fait que C'est le genre de truc Qui peut passer à la télé Assez facilement Assez régulièrement C'est presque l'une de ses forces En même temps que ses faiblesses C'est à dire que La volonté de faire un film Façon années 70 Fait à la fois Bah oui c'est un film de vieux Mais en même temps C'est un film qui vieillit très bien Parce qu'il a jamais été Dans une époque en fait Mais ce que je veux dire C'est que c'était pas forcément Un film de vieux à l'époque Que lui sortit C'est vrai Voilà Mais bon Bref Donc merci Julien Bah de rien Merci à tous de nous avoir écoutés Alors moi je vais vous préciser Que là on est Alors si vous êtes tipeur Vous écoutez ça lundi Si vous êtes pas tipeur Vous écoutez ça mercredi Et samedi en fait On fait une séance Qui s'appelle La séance Capture Mag On présente On sera tous présents On présentera au Club de l'Étoile Le festin chinois Le film de Tsui Arc Et donc vous pouvez prendre Vos places sur internet Je pense que si vous tapez Les mots clés Festin chinois Capture Mag Club de l'Étoile Je pense que vous allez Tomber dessus Normalement Si Google Ne vous méprend pas Donc voilà Bah écoutez Si vous voulez nous suivre Rejoignez-nous Tissue tu voulais dire Ouais sinon on fait comme d'hab En fait t'oublie complètement De remercier Alain à Technique J'oublie toujours De remercier Alain à Technique D'accord donc merci Alain à Technique Voilà Je fais comme ça quoi Et merci donc Je remercie du coup de vous Merci je repenche Je remercie à tous De nous avoir écoutés On se retrouve la semaine prochaine Avec un autre film Et vous pouvez nous retrouver Sur nos réseaux habituels Donc alors On a nos pages Facebook Nos pages Instagram Nos pages Twitter comme d'hab Mais aussi vous pouvez nous écouter Sur Soundcloud Sur Spotify Sur Deezer Sur toutes ces plateformes Formidables Qui ont révolutionné Notre façon d'écouter Les podcasts Et notamment les nôtres Surtout Et moi je vous dis A la prochaine fois